Bonjour Eva, aujourd'hui 16e leçon, la vie à la maison. A tarau ae to oe taupo o i niya i te naero. E a tu ou iho i to oe ahu oomo eroto i te punu ahu. Ou a ahu te omo, no reira te vea vea. Areara irapayenei mea haumaruia. Grammaire Noa est un adverbe, mais aussi une postposition, qui joue un rôle important en tahitien. Il peut donner l'idée d'une action continue, ou l'idée d'une restriction, ce qui correspond à l'adverbe français seulement, ou à l'expression ne faire que. Ce qui fait qu'il est souvent traduit par seulement, à tahiti, on en reparlera. Mais se traduit de différentes façons. Le sens de terara est proche de tandis que, ou mais voilà. Il se place au début de la proposition subordonnée. Areha ou areara se place également au début. Quant à ra, quand il est employé seul, il se place après le sujet de la proposition subordonnée. La post-position ae donne une idée d'un mouvement de bas en haut. La post-position hirou donne une idée d'un mouvement de haut en bas. On l'a déjà vu la semaine dernière. Vocabulaire Aho Aho Piribou Piribou Tani Aho O'umu Aho Vahini Tau Po'u Cia Si Prononciation Notez que Ahu signifiant vêtement, on peut aussi dire ici linge, est précédé d'un accent glottal alors que Ahu signifiant chaleur ne prend pas d'accent A la semaine prochaine pour la 17ème leçon